Ah, c'est avec Ain ! On est face à du panda et un Sakri, je vais me mettre en mode Jouï. Alors c'est sûr, on n'a pas l'initiative. Ça va être le panda qui va commencer. J'espère au fond qu'il joue terre le panda, comme ça on aura de l'intérêt à le rembélé. Mais s'il est air, il va nous poke à distance. Ah, il est agi, il fait chier. Par contre, il se tape un Sakri de ferme. Ouais, de ouf Ain. Je vais nous shielder. Ah bah toi aussi tu vas nous shielder ? Ouais, t'inquiète, tu peux garder tous tes shields à l'occasion. C'est toi qui va prendre le focus. Bon, Ain qui va se faire un peu taper là par le Sakri. Mais c'est pas grave parce que je vais le shielder. Ok, Sakri Musamune ! Si je fais ça, ça me coûte 8. En fait c'est trop bien, 12. 12 paires. Il n'y a pas un terrain de debuff là, si ? Non. Vas-y, go focus, Sakri. Je vais debuff son émeraude. Putain ! Mais ce jeu de merde canalise pas les actions. Je me suis dépassé là, normalement, je vous jure. Bon, 1300 HP sur le Fekka. Putain, c'est con, il donne envie, hein, Brise, avec ses res. Bon, bye-cat du coup pour tanker Sakri. Est-ce que si le Fekka va là où pop l'éclipse, il chope du shiel, le chat. Ok, Sakri va me roxer moi. Enfin, me roxer. Ça va encore. 1200 points de vie sur Prince. Ok. Bon, là, je peux roxer. Et là, vous allez voir l'abus du forge. Un de plus. Etreinte de Valkyr. Galanterie pour le fun. Ce qui fait que là, le Fekka, il a sa fortif. Il a l'étreinte de Valkyr. Heureusement, Brise va lui mettre un even. Mais en dehors de ça, il pourra pas lui mettre énormément de dégâts. là, il s'est trompé. Il s'est trompé. Regardez, regardez. Réduit de 317. Ok, un petit peu embêté, toi. Pas mal, bien attrapé. Allez, demi-devis sur le panda. Je passe les dégâts. Après, le vrai combo du forge, quand il peut, c'est poser sa lance, faire un hydra qui fait un Wproc. Et puis, à partir de là, W4 si on peut. Ah, le forge, pas mal. En vrai, ce qui est cool, c'est que t'as pas besoin de partir sur un surplus de tankiness. Alors, le forge en face, il me fait des petits dégâts, c'est Spade, justement. Mais moi, j'ai un Eni qui va me soigner. On voit plus d'Eni qui joue Lapino. Parce que Ronfling joue avec une fiole. Bon allez, juste pour se faire plaise, on remet la musique du Lapino. Pourquoi à chaque fois que je croise un Eni ? Cet abruti joue avec son Lapino en 3 contre 3. Merci pour le soin. Et pour les boosts. Et pour les shields, en fait. Merci pour tout. Pas de Lapino. Non, lui, Ronfling, il joue pas avec Lapino. En fait, en 199, il y a plus de joueurs fiole qu'ailleurs. Après, Lapino, c'est pas cringe aujourd'hui. C'est surtout avant que c'était cringe, c'était insupportable. Tant de jouer Lapino, ça pue la merde. Aujourd'hui, jouer haut pour le 40% rester. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Harcèlement ! T'es taire, là ? Alors, 8 PA, ça a pas une phalange éclipse. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu dis de ça, Spey ? Ah, tu vas choper l'orage ? Ah non. Il est où l'orage ? Ah, on dirait que tu n'as pas beaucoup de portée, Spey. Oh, il me repousse. Comme si j'avais pas deviné que t'avais me poussé contre le mur. Spey, tu es ridicule. Je lis en toi comme dans un livre ouvert. À ton tour, Ronfling. Mais, Ronfling, je t'ai retiré ta portée. Roh, Ronfling est tellement un main. Il te reste assez ? Apparemment, non. Ok, c'est un peu cringe. Bon, 2800 HP sur Botatou. Ouais. Petit chat qui va me roxer. Et attention, le mentalisme. Pou ! Alors, vous ne voyez pas, mais effectivement, il y a l'éclipse qui vient de tomber sur moi et me donner 800 de shield. Je savais que ça allait se passer comme ça. Alors, du coup, puisque je ne peux pas aller à Spey, c'est lui qui va venir à moi. Lupermach s'appelle Spey. Vous pouvez vous moquer de lui dans le chat. Oh ! Double crit s'a passé. Je suis deg. 200 HP. Du coup, il pourra peut-être faire une surche. Et vu que je le bloque, ce n'est pas facile. Tu vas mettre une surche sur qui ? Sur Lenny ? Sur moi ? En mêlée ou tu fais une traversée ? Demandez-lui s'il fait une traversée. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va quand même mettre une surche, mais... Oh, purée qu'il est cringe, ce mec. Fou ! Et toi, Spey, s'il y avait 400 jours dans l'année, c'est 400 jours où tu serais cringe, hein ! Flop la Rune Feu. Mais flop tout ton tour ! Pourquoi une tape ? Tu ne connais pas l'empreinte ! Oh la vache ! J'ai des remontées acides. Il faut que j'aille boire du jus de tomate. Elle a créé à feu, elle nous a achevés. Ok. Pas cool. C'est cool. Attention, attention le rox. Eh ! Ça fait deux fois que je laisse mon adversaire à moins de 300 points de vie. Vas-y, ronfling ! Ronfling le burst ! Impec ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...